et stratégique de Dakar. Il a une longue carrière journalistique entamée en 1997 au quotidien Le Soleil de Dakar comme journaliste, grand reporter, chef de service et rédacteur en chef. Il a réalisé de nombreuses missions de consultants dans l'élaboration de stratégies médias et multimédia. Et je l'ai souligné tout à l'heure, M. Sisoma a occupé de 2011 à 2017 les fonctions de commissaire chargé du Département du Développement humain à la Commission de Dieu-Moi et depuis 2018, mars 2018, il exerce la fonction de directeur de cabinet de l'ancien président de la République du Mali, M. Amadou Toumani-Touré. Alors, M. Sisoma prend un immense plaisir maintenant à enseigner à la toute nouvelle école supérieure de journalisme et de sciences de la communication des Babago. et c'est une personne qui adore la réflexion, donc l'exercice auquel nous le convions est un exercice qu'il aime et je suis sûr qu'il partagera avec nous sa réflexion sur la question « La libre circulation des personnes et des biens ». Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à l'accueillir ici pour faire s'appuyer à l'accueillir. Merci. 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 toute belle question, est-ce que le film d'Apolline aurait pu être réalisé dans un autre espace d'intégration africaine? C'est la question à laquelle je voulais apporter une réponse. Parce que je ne vais pas commenter, on ne va pas faire de la critique dans le monde africain, mais c'est plutôt un commentaire libre que je vais amener sur ce que vous venez de voir. Alors j'affirme, je vais venir sur le slide d'avant, j'affirme que l'oeuvre d'Apolline n'aurait pu être réalisée à date, parce que le film a été projeté pour la première fois en février 2017. Je veux qu'on se souvienne de l'acte, parce que ça va être important dans le développement qui va suivre. Donc j'ai dit que ça n'aurait pas pu être réalisé à date, et dans les mêmes conditions de réalisation dans la zone CEMAC, qui est l'espoir d'intégration qui réunit six pays d'Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon, la Guinée-Élégatoriale, la RCA, la République du Congo et le Tchad. Pour une raison simple qui va apparaître à l'étabreau qui vous est présenté. Ça c'est la chronologie de la suggestion du visa de circulation pour l'histoire du CEMAC. J'ai pris un ordre chronologique inversé. Le dernier pays à adhérer à l'accord qui a été élaboré à cet effet en 2013, c'est le dernier pays à l'avoir signé, c'est la Guinée-Élégatoriale, et c'est le 24 octobre 2017. Donc c'est relativement récent, ça fait neuf mois seulement, que cet instrument a été ratifié par la Guinée-Élégatoriale. La République du Congo l'a aussi ratifié juste 24 heures avant la Guinée-Élégatoriale, mais avec cette clause instructive qui est que, lorsqu'un ressortissant de la CEMAC entre au Congo, il a 92 jours de présence, sinon il doit renouveler son document de son séjour. L'eux-ci n'a pas besoin d'un visa pour venir au Congo. Le Gabon, ça a été probablement le mois d'octobre, et toutes les ratifications c'étaient le 19 octobre. La République centrafricaine, juste quelques jours avant, c'est le Gab qu'il avait fait en août 2017, donc deux ou trois mois avant les autres. Le Cameroun est dans une configuration assez spéciale. L'accord sur la distribution, l'accord communautaire date de 2013, mais le Cameroun, je pense que rien de manière peut en attester. C'est un pays qui est, depuis les années par an, sous un idiot acquis, au principe de la distribution entre les Africains dans les différents pays. Parce que pendant très longtemps, c'est les problèmes sécuritaires qui ont fait qu'on a imposé un visa d'entrée au Manier, qui vont au Cameroun. S'il y a depuis 1960, une manière après sans visa au Cameroun. Le Cameroun, qui, par tradition, et même pour son intérêt, parce que c'est l'économie la plus forte, qui a besoin de mener, appliquait le principe de la distribution depuis bien longtemps, avant même l'adoption de l'accord communautaire de 2013. Donc si un pays laissait arrêter les Camerouns sans visa, la distribution était valable pour ces déchirons-fissants. Maintenant, avec la ratification des autres pays, les Camerouns a validé totalement l'instrument communautaire de l'expiration des citoyens sénataires. Alors je disais que, revenez, du film Frontières, vous voyez les dates prévues de 2017, et nous sommes quand même des mois bien après que les frontières ont été projetées au FESPACO. Donc ce n'aurait pas été possible de faire circuler votre équipe dans l'espace semant pour réaliser ce film.